C'est l'histoire d'un avion mythique, un avion devenu malgré lui l'une des attractions vedettes de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Situé aux abords des pistes du côté de la zone frette, ce Loki 10-11 Tristar est un tri-réacteur d'une capacité de 400 places. Si a priori rien ne le distingue d'autres avions de ligne, son fuselage garde les traces d'une histoire mouvementée, récit. Le 6 juillet 2001, il s'envolait pour Berlin, il y avait à bord plus de 100 passagers, et donc l'équipage a quand même pris le parti de s'envoler. La météo n'était pas très bonne, et au-dessus de la Bourgogne, il a été fortement grêlé, donc l'équipage a été obligé de faire ce qu'on appelle un QRF, donc un retour, il est revenu à intérir ici en catastrophe. Les passagers n'ont pas été en danger, mais c'est vrai que ça a été quand même très fort, ils ont eu à mon avis un bon moment d'émotion. Émotion aussi quand après de nombreuses visites techniques, les experts concluaient à l'incapacité de l'avion de voler à nouveau. Émotion encore quand les aéroports de Lyon rachetaient pour 1 dollar canadien symbolique l'appareil. Émotion enfin pour tous les passionnés d'aéronautique qui peuvent désormais visiter ce Tristar toute l'année. Aujourd'hui en fait, le Tristar nous permet d'accueillir les groupes pour les visites guidées, dans le cadre des visites guidées, donc qui peuvent avoir accès au cockpit, c'est toujours une partie très intéressante pour la visite. Et puis ensuite sur la partie arrière, un espace a été aménagé pour des réunions, un espace a été dégagé dans ce cadre-là. Ces visites guidées sont organisées toute l'année du lundi au vendredi. Et puis, principalement orientées vers les scolaires, des associations peuvent également faire la demande. L'occasion pour tous de découvrir l'intérieur de l'appareil, mais pas seulement. On voit aussi la gare TGV, une présentation de maquettes, la visite des aérogares, et une visite surtout en zone réservée sur la piste, donc pour être au plus près des avions, les voir décoller. Et effectivement, la personne qui vous accompagne tout au long de cette visite, qui dure à peu près deux heures à deux heures et demie, donc vous donnera toutes les explications et vous verrez les coulisses de l'aéroport pendant ces visites. Pour participer à ces visites guidées, vous pouvez contacter l'aéroport à l'adresse mail suivante, visite.guidé.lyonaéroport.com Bonne visite ! Sous-titrage ST' 501